Et rebonjour à tous, c'est Chatterley, on va continuer nos aventures dans Dominion 4 et on en était resté au résumé de ce tour, on avait regardé les batailles etc. Et on avait capturé des Blood Slaves, vous remarquez aussi qu'on a des recherches en Blood Magic. Alors, 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 cette personne, vous remarquez qu'il transporte avec lui 7 Blood Slaves, on va le renvoyer ici, vous remarquez aussi que l'unrest a augmenté ici. Donc ça fout le bordel en fait d'aller chercher des esclaves, vous pouvez bien imaginer pourquoi je le suppose. Alors, ce qu'on va faire, alors, quelque chose d'intéressant ici, quelque chose d'assez intéressant. On est en hiver, vous remarquez qu'il y a une scale de 1 en froid ici, 1 en froid ici. Vous remarquez que ce truc est bleu d'ailleurs, c'est un peu bizarre. Si on voulait traverser, on peut, parce qu'en hiver, les rivières, vous pouvez les traverser s'il fait froid. De la même façon, et on pourra peut-être le trouver ici, en été, quand il fait très chaud, vous pouvez traverser les montagnes. Donc ici, on pourrait passer d'ici à ici, par exemple. Des nations comme Kaelum peuvent le faire de base parce qu'ils ont des unités volantes, mais en général, vous ne pouvez pas. Ok, cela dit, on ne veut pas faire ça. C'était juste pour vous montrer. Donc dès que vous avez cette ligne bleue qui est clairement définie, vous pouvez traverser. L'Apethos, qui est un nom assez particulier pour le coup, il va se rendre ici, il va prendre une armée et il va faire de la Blood Magic en l'occurrence pour la suite. Ici, nos armées. Alors, où est-ce qu'on en est ? Alors, on a bloqué complètement Machaka. D'ailleurs, on va faire la Province Defense ici, au niveau de 15, pour avoir de la Patrol Strength. On a une armée toujours impressionnante ici, sans unités d'ailleurs, ça commence à devenir bordélique. Pas mal de défense sur les côtés. On a une armée ici aussi, qui ne va probablement pas faire le poids d'ailleurs. On pourrait aller jusqu'à Fogic. On va essayer de lui tomber dessus avec toutes nos unités, ce serait pas mal, histoire de réduire le nombre de ces gars-là. Ce qu'on va faire pour ça, c'est qu'on va lui dire de se déplacer ici. Lui, il va se déplacer ici. Et celui-ci, il va se déplacer ici. Alors, lui, je ne sais pas pourquoi je lui ai demandé d'aller là-bas. Ah oui, pour vous montrer en exemple qu'on pouvait se niquer, etc. On va essayer de le prendre ensemble, tiens, ce mec. On va tous rester ici, et au prochain tour, on va tous attaquer World's Thief Mountain, si possible. Histoire de régler son compte à cette immense armée qui commence à nous embêter pas mal, quand même. On va augmenter nos défenses ici à 25. Histoire d'empêcher les sorties des 100 lions qui se retrouvent ici. Et on a notre héros ici, qui peut continuer à avancer. Il peut peut-être même avancer de deux cases. Non, ce n'est pas le cas. Il va aller ici. Alors, quel est notre problème ? On a vu que C'tis avait eu un trône. Si on va dans les statistiques et qu'on va dans les trônes, on remarque que C'tis a 2 plus 1 poids. Il en faut 5 pour gagner. Il manque un trône. S'il récupère un trône de niveau 2, C'tis a gagné. Je suspecte le trône de niveau 2 d'être ici, donc hors d'accès pour C'tis. Donc, on ne devrait pas être trop mal. J'espère que c'est le cas et que je n'ai pas tort. On va voir ça. On va voir ça bientôt. Alors, ici, on a notre demoiselle qui va rechercher des sites magiques. Et notre scout qui sert franchement à que dalle et qui va... Ah, il peut aller jusqu'à là-bas, donc il va aller jusqu'à là-bas. Il va peut-être se faire découvrir et mourir, d'ailleurs, comme les autres. Et ici, on va patrouiller. On va patrouiller pour espérer tuer des unités si possible. Où est-ce que tu te déplaces, toi ? Non, a priori, c'est tout ce qu'on a ici. Donc, j'avais dit qu'il y avait un écrouement ancien ici. Il est plus ou moins utile. Il faudra créer un laboratoire, évidemment, pour le recruter si on le veut. On n'a pas trop de magie de la mort en dehors de notre dieu prétendant qui, d'ailleurs, est mort. Donc, du coup, on a peu de magie de la mort tout court. Mais, du coup, ça ne saurait tarder, peut-être. Ici, ça continue. On va recruter un autre pan. D'ailleurs, on était censé les répéter, mais ça ne s'est pas fait. Et on est à peu près bon pour ce tour-ci. On expérimentera avec la magie du sang et ce type de choses au tour suivant. On va espérer déjà que la gigante escarmée de Machaca ne va pas nous tomber sur la figure. Et surtout, on espère dans tous les cas que les autres civilisations ne vont pas s'intéresser trop à nous parce que c'est facile de se battre contre une civilisation adverse. Mais se battre contre plusieurs civilisations adverses, c'est bien plus compliqué. Même si on a un peu en avantage actuellement, a priori du moins, ça peut s'avérer imprudent, disons. Et il est très possible que ce soit le cas et qu'on se fasse attaquer soit par Kaelum, soit par K'tis. L'IA est un peu aléatoire. J'ai tendance à penser qu'elle est assez aléatoire de ce côté-là. Alors, on a fini encore en Blood Magic. On a trouvé un site qui est en Well of Whitewater. Je crois qu'on avait déjà trouvé un truc équivalent. Et Herald est revenu. Donc voilà, ça a pris trois tours environ. Et on s'est fait attaquer à Assad. Donc je pense par la gigantesque armée. Est-ce que c'est le cas ? Oui, c'est le cas. On s'est fait attaquer par la gigantesque armée, qui est d'ailleurs bien moins gigantesque que ce que je pensais. On s'est aussi fait attaquer par quelque chose, je ne sais pas quoi. Et on a nos harpies qui commencent à foutre le bordel. On va remettre les grilles. Sinon, ça devient vite le bordel. Surtout quand ils achètent un peu n'importe quoi. Et je crois qu'on va la défoncer, leur armée. Je ne sais pas s'ils ont envoyé l'intégralité. Il y avait marqué 100 troubles. Je n'ai pas l'impression qu'ils soient 100. En même temps avec ces toutes petites personnes, là, il y a moyen. Alors, on remarque que certaines de leurs unités sont starving. D'ailleurs, presque toutes. C'est parce qu'elles étaient dans une province où il n'y avait pas beaucoup de ressources. Donc, on a bien fait de les coincer dans cette cuvette, là, en fait. Parce que, du coup, elles étaient en train de crever de faim. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir les vaincre. Ça devrait le faire. Si ça le fait, on devrait supprimer pas mal de leurs troupes, en l'occurrence. D'ailleurs, c'est bon. Elles sont en train de partir. On devrait pouvoir en tuer un certain nombre, encore. J'espère, du moins. Allez-y, foncez-leur dedans. Voilà, il faut réduire leur nombre au maximum, voilà. Je ne vais pas les laisser avoir 50 000 mages, encore. Allez-y, les centaures. Ah, encore. Oui, bien, bien, bien. Ce n'est pas trop mal, ce n'est pas trop mal. Ok, on devrait pouvoir tuer tout ce qui reste. Ah, pas sûr. Ouah, si, c'est très bien. Très, très bien. Alors, du coup, cette bataille, ils nous ont tué 6 troupes. On leur en a tué 50 sur 79. Donc, très, très bien. On a tué des brigands en patrouillant avec nos autres armées. Et on se rend compte que, ben, ici, il ne leur reste pas grand-chose. Il ne leur reste pas grand-chose. Ce qu'on va faire avec toutes nos armées, ici... Alors, est-ce qu'on se dirige vers Machaka ou alors est-ce qu'on finit le travail ? C'est ça la grande question qu'on peut se poser. Je pense qu'on va se diriger vers Machaka et qu'on va utiliser cette armée-ci pour finir ce que je disais, c'est-à-dire finir le travail. Alors, je les passe tous sur Knocles parce qu'il leur donne plus 3 de morale. Donc, ici, vous allez attaquer le closest. Toi, tu vas rester derrière les troupes, sinon tu vas mourir. Ouh, non, 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 j'avais dit que tu allais tirer. Fire at closest. On va voir ce que vaut son attaque, en l'occurrence. Ici, vous, vous allez vous mettre devant... Non, sur le côté, pardon. Et vous allez attaquer Rearmost. Vous, du coup, vous attaquez closest, mais vous êtes bien devant. Et les Chambleurs attaquent Rear. Ok. Vous, vous allez vous occuper de leur armée. Pardon, je me suis trompé d'ailleurs de personne. Toi, tu vas attaquer leur armée. Toi, tu vas rentrer à la maison, je pense. On n'a plus vraiment besoin de toi, en tant que commandant. Et vous tous, alors, on va rajouter la défense ici. Un bon nombre, hein, 15. Et on va utiliser toutes ces armées pour aller jusqu'à... Pourquoi tu ne veux pas aller là ? On va arrêter de sneak, par contre. Ok. On va l'envoyer ici, au cas où ils fassent une sortie, d'ailleurs. Parce que c'est très possible qu'ils en fassent une. Et ici, est-ce qu'on a des armées là-dedans ? Oui, quelques-uns. On va les prendre aussi. Parfait. Ok, ensuite, on a une nouvelle enchanteresse. Deux d'air, deux de magie de la nature. Alors, vous allez remarquer que ces personnes sont très utiles pour une bonne et simple raison. Qu'elles peuvent forger des objets qu'on ne peut pas forger autrement. Genre, par exemple, ici, on a une lightning spear. Ou d'autres choses, pour le coup, qui ne m'intéressent pas directement. Mais bref, en fait, le fait que ces unités aient deux randoms, comme ça, ça donne de très très bonnes variétés, en fait. Donc, on va continuer à en faire jusqu'à la fin des temps, probablement. Ce sera très bien. Ici, encore des dryades. Encore des dryades. Alors, celle-ci, c'était toute celle qui réveillait notre dieu, en l'occurrence, qui est là. Qui a aussi des afflictions, notre pauvre dieu, pauvre bichette. Mais, on va pouvoir régler le problème, pour les afflictions, je pense. Alors, comment régler le problème des afflictions ? On va essayer de lui donner, si je ne me trompe pas, il y avait un truc qui s'appelait... Un cure-all elixir. Ah, c'est pour les maladies. Ce n'est pas pour autre chose que les maladies. Ça ne marchera pas avec cette personne, parce que là, actuellement, il a pris un peu cher. Il a moins 4 de force. Il a moins 4 d'AP, attaque, défense, en même temps. Et il a perdu surtout tous ses objets. Dont le casque de valeur, qui a dû atterrir au moins de Machaka, du coup, je suppose. Ce qui n'est pas franchement bien. Donc, pour l'instant, on va le laisser se reposer. Il a un repos bien mérité. Ok, ici, on a ce mec-là, qui va prendre une armée. C'est un peu ridicule, d'ailleurs, parce que là, il y a vraiment du monde. Alors, on va en enlever deux. Et on va placer les vinogres, parce que vous allez les voir, comme ça, ça va être bien. Hop, et on va aussi placer eux. 1, 2, 3, 4. Il y en avait 5. 5. Voilà. Ok, bon, vous allez charger, globalement. Pas besoin de grand-chose, pour l'instant. Hop. Et, alors, ce qui m'embête, c'est que, du coup, ça va limiter le mouvement de tout le monde. Mais, c'est pas grave. Ça va vraiment pour vous montrer à quoi ressemblent les vinogres et compagnie. Attaque closest. Et, lui, par contre, il devrait... Il est Mach du sang, niveau combien ? Niveau 2. Bien. Bien, bien, bien. Donc, il devrait pouvoir lancer les sorts de magie du sang. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? On a... Pain Transfer. Ça, ça serait utile si... Si on faisait autre chose. Ça va pas l'être, dans ce cas-là. On va y avoir Hell Power, ici. Banish Demon. Agony. Agony. Allons-y pour Agony. Agony va nous coûter un Blood Slave à chaque lancée. C'est vraiment pour vous montrer, c'est pas vraiment un bon sort, mais... On va lui faire utiliser ça. Ça va être très bien. Et il va lancer les sorts. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner plus de Blood Slaves, comme on est dans un laboratoire. On va lui donner... Voilà, oui. On va peut-être pas abuser. Voilà, si, une trentaine de Blood Slaves, c'est très bien. Ok. Et ce monsieur va se déplacer jusqu'à ici. Pour faire un autre flanc, en l'occurrence. Je sais pas si on va l'utiliser directement, mais on verra bien. Ici, on a trouvé Well of White Water. Une gemme d'eau. On va continuer notre recherche. Ici, on va aller voir jusqu'où s'étendent les frontières de Machaca, en l'occurrence. Et il nous reste un peu de trésorerie qu'on va utiliser pour recruter de nouveaux petits centaures. Parfait. Et c'est à peu près tout. On continue notre recherche dans la magie du sang, parce que pourquoi pas. Pas très très utile, mais pourquoi pas. Ou alors, je devrais continuer en conjuration pour avoir le sort dont je vous parlais en tout début de tutoriel. Dans l'épisode 2, si je me souviens bien. Et ensuite, rechercher des choses permettant d'améliorer la précision pour voir si on peut rendre nos archers efficaces, en fait. Tout bêtement, ou n'importe quels archers efficaces. Ça pourrait être pas mal aussi, parce qu'on peut avoir un mage de niveau 3, en l'occurrence. Donc, on fera peut-être ça. Alors, on a une bataille contre Machaca, contre les restes de leur armée. Ça devrait franchement bien se passer. Je vois mal comment on pourrait résister à cette armée de minotaures enragées. D'ailleurs, vous êtes en train d'enrager avec vos flèches. Ok, oui, j'ai vu un javelot voler. Je ne sais pas pourquoi. C'est plutôt sexy, lui. Est-ce qu'il tire ? Ah oui, voilà, c'est lui qui tire ce javelot-là. Ouais, d'ailleurs, il a une bonne précision, mais il ne touche quand même pas grand-chose. Alors, on est Fire Dart, Skival. Je veux voir ses petits javelots à lui. Il m'intrigue. Est-ce qu'il veut bien lancer un javelot ? A priori, ça ne branche pas trop. Il préfère rester derrière, regarder le champ de bataille et regarder nos ennemis se faire décimer, je crois. Ce n'est pas très grave. Il devrait effectivement se faire décimer. D'ailleurs, ils vont se faire décimer plus vite parce que ça prend du temps, ces choses-là. Techniquement, là, vous êtes dans la merde. J'ai même peur qu'il y en ait très peu d'entre vous qui s'en sortent. Alors, quel est le résumé de cette bataille ? On a perdu deux unités. Ils en ont perdu 33. Alors, encore une fois, pas mal. Par contre, on meurt deux fois. Comme c'était leur cas avant nous. Ok, donc on va continuer. Ici, on veut mettre de la défense parce que je n'ai pas envie qu'ils reviennent récupérer des provinces. Ce serait un peu dommage. On va mettre 15 de défense. Ok. Alors, ici, on a 150 unités ennemies. Mais de notre côté, franchement, on en a pas mal non plus. On en a un peu moins que 150, pas le coup. Mais, quoi qu'avec cette armée en plus. Moi, je pense qu'elle se tente, cette bataille. Du moins, je l'espère. Alors, on va peut-être attendre d'avoir notre ami ici. Il devrait pouvoir faire les deux cases au tour suivant. Je ne sais pas. En tout cas, on les bloque complètement dans leur production. Ils ne devraient pas pouvoir faire grand-chose. C'est surtout des lions et des conneries comme ça. C'est vraiment de la merde ce qu'ils ont, en fait. On va attendre. On va attendre. On va être prudent. On va attendre. Ça va être très bien. Ok. Il y a aussi un truc que je ne fais pas actuellement. Je ne prends pas ce trône parce que je crois que... Je crois que... Je crois que... J'en ai... Non, j'en ai qu'un seul, en fait. Donc, je pourrais, en fait. Ok. Alors, du coup, vous allez patrouiller. Ah, vous allez chercher les sites magiques, plutôt. Pourquoi pas. Autant en profiter tant qu'on est là. Et toi, tu vas patrouiller, par contre, parce que ça n'a rien de chercher avec deux personnes. Et ici, patrouiller. Ou alors, preach, pourquoi pas. Si on peut réduire le nombre de bougies qu'il y a, c'est pas mal. Ici, on a un nouveau pan. Ce nouveau pan va se voir affecter cette armée. Et qui va attaquer Rearmost. Et ce nouveau pan va lancer des sorts, tout bêtement. On ne va pas s'embêter avec lui pour l'instant. Parce que, de toute façon, il ne va pas combattre pour le moment. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va probablement aller prendre ces provinces qui nous manquent encore. Et voilà. Alors, on a notre scout ici. A priori, je pense que ça s'arrête ici, leur territoire. Ici, on va rechercher. Et ici, on va chercher des sites magiques. On a 144 de trésorerie. On peut toujours continuer à récupérer des centaures. D'ailleurs, on va les mettre en répétition. Il n'y a pas besoin de faire ça tous les tours. Et on est bon pour ce tour-ci. Avec un peu de chance, au prochain tour, on pourra commencer à attaquer la capitale de Machaka. Qui n'ont qu'une seule fortress, d'ailleurs. Donc, ils sont dans une situation un peu merdique, disons-le. D'ailleurs, il va falloir nous penser à créer une nouvelle fortress. Dès qu'on aura sécurisé les environs là-bas, on pourra en créer une troisième. Je vous rappelle que K'tis a déjà trois fortresses, en l'occurrence. Alors, pas de site magique. On a trouvé un site magique à Torban. Et on n'a pas trouvé d'autres sites magiques avec notre pan. Et on attaque Esquenia, Esquenia ou Esquenia. Je ne sais pas exactement. Je pense que ça va être vidu. Voilà, ça va être vidu. On va l'accélérer. Il s'enfuit, lui, déjà. Ou alors, il fait quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il fait. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça ? Lion King avec des objets. Donc, c'est un de leur héros. On va espérer qu'on puisse le tuer. Ouais, ça devrait être pas mal. Ouais, c'est bien. Ça, ça fait un de leur héros en moins. C'est très bien. D'ailleurs, pourquoi perte 0 ? Alors, on a tué des brigands, certes. C'est bien. OK. On va augmenter notre province defense ici à 15. Et on va se préparer pour créer une fortress à Fogic. Alors, c'est toujours toi qui va t'en charger, pour le coup. Fogic, c'est pas une mauvaise province. Voilà, on va continuer. Ici, on va attaquer Agenor, qui est leur dernière province en l'occurrence. Donc là. Et ici, on va voir si eux peuvent se déplacer jusqu'à là. C'est pas le cas. C'est un peu dommage. Ça va nous faire attendre encore un tour. Mais, c'est pas franchement hyper grave non plus. Ça va être un tour rapide, je pense. Parce que là, ouais. Ah, maintenant, il y a 310 unités. Un peu n'importe quoi. Ici, on va attaquer ça. Et, on a trouvé un lifeless lake ici. Qui nous donne une gemme de la mort. Alors, c'est très bizarre avec ce qu'on a, qu'on ait trouvé des trucs de la mort. Mais, pourquoi pas. On va aller ici. Ensuite, une nouvelle personne. Eau, R, Nature. Parfait, continuons. Ici, on continue. Vous commencez à voir que là, on commence à faire pas mal n'importe quoi. Au niveau de ce qu'on produit. On va juste monter notre magie du sang au niveau 5. Pour ça, il nous faut 141 points. Voilà, 142, c'est assez proche. Et, on est pas mal. Et, du coup, on a 0 de trésor. Mais, c'est normal parce qu'on recrute comme des malades. Dans nos deux capitales. Donc, on essaiera de créer une fortrez soit au tour prochain, soit au tour d'après. On verra bien. En tout cas, au tour suivant, on attaque la capitale de Machaka. Quoi qu'il en coûte. Si on peut détruire toute leur armée, ce sera tant mieux si on ne peut pas le faire. Et bien, on partira la queue entre les jambes. Il ne sait pas si grave. En tout cas, Machaka est dans une position très, très merdique. Là, actuellement, ce n'est pas son jour de chance. Il faut le dire. J'espère que Cutis ne va pas gagner la partie d'un coup. Ce sera un peu dommage. Je pense qu'on a l'option de continuer quand même. Je ne suis pas complètement certain. Mais, parce qu'il m'en reste deux, trois choses à vous montrer. Dont les... Les... Pas mal de choses, tout bêtement. Pas mal de choses. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, Blood Magic. C'est bon. On est attaqué à Esquania. Oh putain, ce n'est pas vrai. Avec quoi il nous attaque ? Il n'avait pas de troupes. Il nous attaque avec pas de troupes et il meurt. Je devrais me passer de vous montrer ça. Le mec, c'est pour vous montrer comment l'IA est intelligente. Parfois, il recrute des héros juste pour les envoyer mourir. Ok, deuxième bataille à Gainor. A Gainor, ça se passe très très bien. Même pas la peine de regarder. A Gainor, on n'a perdu rien. Ils ont perdu tout. A Zox. On est attaqué par Machaka ? Encore une fois. Ah, une sortie. Une sortie avec pas mal de troupes. Mais de la merde. Et le problème, c'est que nous, on a tout ça. Alors, on a des troupes qui ne sont pas paramétrées d'ailleurs dans le tas. Mais là, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont tous mourir. Donc, ils font leur sortie. On a nos Vayne Ogres. On va peut-être les voir attaquer d'ailleurs. Avec un peu de chance. Alors, ils sont commandés par qui, ces gars-là ? Mount King et un deuxième Mount King. Donc, pas de lanceur de sort. Pas de lanceur de sort. Voilà, les Vayne Ogres foncent dedans. On a aussi, donc, Lockwork Soldiers. Et eux, ils ont un Cave Drake, par contre, qui est très cool parce qu'il a 22 de protection. Donc, il est un peu entusable. Et qui est en Summon aussi. On pourrait en faire nous-mêmes. Ça fait un peu le tas de trucs. Et vous remarquez qu'on a nos Blood Slaves, là. Toutes rassemblées autour de la Pethos. Et le Cave Drake, qui ne se fait pas toucher. Un peu magnifique, le Cave Drake, en général. Voilà, on lui fait peu de dégâts. Et on se fait tuer par nos flèches. Alors, je ne sais pas pourquoi on n'a pas de Ménéade, maintenant, avec eux. Parce qu'il faut les faire passer dans des forêts pour qu'ils chopent des Ménéade. Ok, alors, résultat. Résultat, c'était celle-ci, je crois. Ils ont perdu 51 unités. On a perdu que d'âles. Enfin, que d'âles. Très peu, alors, des Centauri de Warriors. Une Expected Event. On a des vampires qui ont pris le contrôle d'une province. Ça fait un peu chier. À Fogic, on a de lignes comme en moins. Il y a une bataille à Ulypha. Donc, c'est ce vampire en question qui nous a attaqué. On va voir à quoi il ressemble, ce garçon. Alors, c'est un de ceux-là. Alors, il y a de la milice à la con. On s'en fiche un peu. Pas franchement exceptionnel. Pas franchement exceptionnel, la milice. Ici, on a des vampires qui sont invulnérables. Donc, on va avoir du mal à les toucher. Et on a surtout leur chef qui est Urik. qui n'est pas hyper exceptionnel non plus, mais qui a pour quelques Blood Slaves pour l'aider. Mais contre ça. Ah, ils risquent de nous faire des dégâts, cela dit. Vous allez le remarquer. Alors, on a toujours ça. Ah, bizarre, je ne pensais pas que mon armée soit ici en fait. Parce que eux étant invulnérables, ça va être galère de les toucher en fait. Le reste, ça devrait aller. Même le vampire, ça devrait aller. S'il ne lance pas un sort abominable, il n'utilise que Rise Dead pour l'instant. Donc, ça ne vaut rien. Qui est une mage qui commande ça ? Ah, mais c'est le même. D'accord. Non, ce n'est pas la même armée, mais c'est notre armée. Enfin bref. Ça devrait bien se passer, on devrait avoir des pertes par contre. Ça, ce n'est pas trop de chance. Alors par contre, on devrait peut-être récupérer ces objets. S'il en a, il n'en a pas. Vous remarquez que pour les toucher, c'est con. Et en plus qu'ils régénèrent leur vie, ils ont régénération 10%. Ça, je ne me trompe pas. Oui, voilà, exactement. Pas génial, génial. Une fois qu'ils seront morts, ça ira, mais alors il faut les tuer. Je ne sais pas quel est cette Provence, mais... Oula, il est là. S'il meurt, lui par contre, ils vont tous s'enfuir en théorie. Et là, il y a des chances. Il va se prendre tout ça dans la gueule. Vous remarquez à quel point on ne les touche pas. Le pire, c'est qu'il suffirait d'avoir un prêtre et il les défoncerait. D'ailleurs, non, peut-être pas. Est-ce qu'ils sont considérés comme morts vivants, les vampires ? Oui. Ouh, il s'est barré. Assez hallucinant à quel point on ne les touche pas. On aurait dit notre bataille avec notre dieu assassin. Impressionnant. Donc ça va, pas trop de problèmes. Le seul problème, c'est qu'on a perdu un centauri. Bon, pas tant mieux. Pas tant que ça. Alors, on a découvert des scouts. Alors, je vais vous en montrer une ou deux, mais franchement, ce n'est pas exceptionnel. Vous avez 7 personnes qui sont en scouts de Machaka. Contre ça. Alors, vous allez voir, il se fait tuer par les harpies. Je vais vous montrer la seconde. Hop. La même, je pense. C'est même le même scouts, je pense. Le même scouts auquel il va arriver exactement la même chose. Et troisième, allons-y. Hop. Le même scouts. Ah non, pas le même scouts cette fois. Plein de scouts. Ah, pas mal de scouts cette fois. Contre... Ah oui, ça se trouve pas parfois. Bon, ils sont aussi pourris. Voilà, la charge de cavalerie va leur être fatale. Mais sinon, ils partaient d'une bonne impression. Ok. On a tué en patrouillant, c'est très bien. Ok. Alors, maintenant, je suis désolé, Machaka. Mais là, c'est plus possible. Il faut qu'on passe à l'attaque. Pour ça, on bouge tous ici. Et surtout, on attaque ici. Parce que sinon, je vais encore avoir le même problème que d'habitude. Et on se retrouve avec tout ça. Alors là, ça va être plus le bordel à gérer. Parce qu'on va avoir une grosse bataille pour nous. Et j'aimerais aussi bien ne pas avoir un gros pack de trucs inutiles qui fait n'importe quoi. Alors ici, on va attaquer. Ici, vous allez pouvoir tirer, effectivement. Après, vous, on va vous mettre un peu sur le côté. Ça va faire un gros pack. Et vous, on va vous mettre là. Et vous allez attaquer tout droit. Ça va être un peu épique. Alors, normalement, vous êtes bien paramétrés, en l'occurrence. Ça va. Et vous allez tous attaquer ici, globalement, pour mettre une fin au règne de Machaka, en l'occurrence. Ici, on va mettre de la défense. On va continuer à avancer sur Machaka. On ne va pas s'arrêter de si bonne heure. Et ici, pour construire une forteresse, il va nous falloir 600. Alors, ces 600, je pense qu'on peut les avoir en supprimant tout ce recrutement ici. Ce qui nous donne très largement. Voilà. Et on va créer une forteresse ici. Parfait. Ensuite, on a cette personne qui n'a pas trouvé de site magique. Qui va continuer à chercher. Ici, alors, il s'était caché, évidemment, comme d'habitude. Donc, on attaque. Ça ne fait perdre un tour, mais ce n'est pas grave. Ok. Et c'est à peu près tout pour ce tour-ci. Et au prochain tour, vous avez la bataille à Machaka. Ce qui va être assez sympa, je pense. Du moins, en théorie, ça devrait l'être. Et après, vous verrez le processus de siège, qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant, d'ailleurs. Ce serait la première fois où on voit ça. Avec peut-être la fin de Machaka, d'ailleurs. Très prochaine. Très, très prochaine. Peut-être même dans cette vidéo, probablement. À moins qu'il soit 50 000. J'expliquerai comment ça marche, très exactement. Mais il est fort possible qu'il meurt dans cette vidéo. Il nous reste une... Ouais, 25 minutes, environ. Maximum. Ça paraît pas mal. Alors, bataille à Oun. Bataille à Oun, à mon avis, qui se passe bien. On attaque Machaka et personne. On perd. Rien du tout. On a une bataille à Machaka. Celle-ci va être intéressante. Franchement intéressante. Alors, on va mettre sur pause. Voilà mon armée. Et voilà son armée, qui n'est franchement pas si impressionnante qu'elle en a l'air. Enfin, il n'y a pas grand-chose. Il devrait y passer assez facilement, en l'occurrence. On va le voir tout de suite. Alors, on a quelques flèches qui devraient faire pas mal de dégâts, vu le nombre de nos unités. Parce que là, la dispersion... Ah, voilà. Là, j'ai vu Wooden Warriors sauter. Ce qui nous donne... Ce qui nous donne... Ce qui nous donne... 10 de protection. Voilà. Et on nous enlève de la résistance au feu. Bon, je ne sais pas si c'est bien efficace comme sort, mais... Wouah ! J'ai peur pour eux, là, par contre. Là, ils vont prendre super cher. Alors, est-ce qu'on a... Non, on n'a rien de très spécial. On n'a pas vu leur dieu prétendant, encore. Ça ne serait tardé, mais pour l'instant, on ne l'a pas vu. Alors là, ils vont prendre super cher. Là, les centaures... Ça devrait faire mal. Ah là là. J'ai un peu mal pour eux. Alors là, leurs archers, c'est pareil. Ils se prennent tous les gars qui faisaient des flancs. Très efficace, les flancs, en général, si vous voulez supprimer toutes les troupes. Parce que, justement, du coup, vous faites une sorte de cuve. Et eux ne peuvent pas partir. Même s'ils battent en retraite, comme c'est le cas actuellement. Ils ne peuvent pas partir. Très, très efficace. Si vous voulez éliminer les commandants et compagnie, c'est vraiment le meilleur ordre du monde. Surtout si vous avez beaucoup d'unités pour le faire. Là, on a une réelle cuve. Toutes ces unités, elles vont y passer. Je pense qu'il n'y en a aucune qui va s'enfuir ici. D'ailleurs, ils ne peuvent pas s'enfuir. Parce qu'ils n'ont aucune province vers où aller. En l'occurrence, ils se battront vaillamment. Et ils mourront tous. Voilà. Résultat. On a perdu 2 centaurides. Ils ont perdu... Pas grand-chose. Pour quelle raison ils ont perdu si peu ? Très bonne question. Alors, Verdun Step, on attaque. Je pense que ça se passe bien. Il n'y a peut-être même pas besoin de le montrer vraiment. Ouais, il n'y a pas besoin de le montrer. On n'a perdu rien du tout. On a, en Unexpected Event, une race plus 35. Et on a commencé à casser... On a un message qui nous dit qu'on a commencé à casser les portes du fort de Machacab. Mais qu'on a besoin de plus de temps pour y arriver. Donc là, nos troupes vont être stationnées ici. En train de casser ce fort globalement. Et on va finir de massacrer ce qui reste des forces de Machacab en attendant. Et on va surtout récupérer ce qui reste ici. Récupérer le trône, peut-être même. Parce qu'a priori, il n'y a personne, celui-ci. Et on va avoir l'occasion bientôt de gagner la partie. Alors, je vais voir si je vous en ai dit assez ou si on les laisse attendre un peu. On a un mage avec deux magies du feu. Mais là, la partie est quasiment gagnée pour nous. Clairement. Alors. Conjuration. On a trouvé un site magique. Gervé-la-Noël. Je ne sais pas ce que c'est. Ça a l'air sympa, ça. Ça rend joli, non ? Proclamation de K'tis. Nouveau prophète. Bataille à Pergami. Alors, on va la regarder. Je pense que c'est une vue, encore une fois. Oui, ça l'est, effectivement. Je pense qu'on ne perd encore rien du tout. Ah, on perd en Centauri. Plus 186 dehors, ici. Moins cool, de ce côté-là. Et on continue à casser les portes. Et à trouver des brigands, a priori. Alors, ceux-ci sont tous en train de faire le siège. Très bien. On pourrait envoyer d'autres commandants. Ce n'est pas forcément hyper utile, mais on peut le faire. Ici, il ne reste qu'à Machaca, cette province-ci. On a Frozen Lands ici. D'ailleurs, il faut que je regarde, parce que du coup, on a récupéré pas mal de choses en passant. Très, très bien, d'ailleurs. Donc, ici, on attaque. Parfait. Ici, on va continuer à avancer. Ah non, je crois que je m'étais encore raté. Ok, parfait. On ne s'est pas raté. Et on a trouvé ce Gervé-la-Noël qui nous donne une nouvelle forteresse, ici. Alors, utile ou non, mais... En tous les cas, on peut produire beaucoup plus de troupes de ce point de vue-là. Donc, parfait. On va mettre une petite file de Minotaure à recruter tous les tours. Parfait. Et aussi, peut-être un scout à recruter par tour, ici. Par raison. Pas de raison. Pardon. C'est n'importe quoi. Ok, est-ce qu'on a tout, ici ? Non, il nous manque. Ouh, on a un fort ennemi, ici. Ça, ça ne fait pas rire. Ok, nos commandants. On a encore un pan. On a ici pas grand-chose. On va aller voir ce que fait Skittis. Parce que je pense que c'est probablement notre prochain ennemi. Ce garçon, il n'est pas très très mauvais, en plus. Alors, ici, est-ce qu'on a de quoi faire une nouvelle armée ? Probablement. On va faire une nouvelle armée, d'ailleurs. Hop. Et ça va être l'Icaron. Il faut se souvenir de son nom. Et ce Icaron va commencer à avancer vers Machaka pour aller donner un coup de main avec le siège. Et on est bon pour ce tour-ci. On est à Conjuration 6. Est-ce que c'est ça que je voulais ? Je crois que c'est Conjuration 8. Ferry 4. Oui, il est ici. C'est ça qui nous intéresse. Mais on peut déjà avoir des choses intéressantes, ici. On va s'y intéresser. Pas tout de suite. On va essayer de faire les choses les plus intéressantes. On n'est pas dans une position difficile. On n'a pas besoin de s'appuyer sur la magie pour gagner. Donc, c'est tant mieux. Bon, évidemment, c'est l'IA. C'est l'IA qu'on a mis en moyen, je crois. Et qui, du coup, n'est pas franchement exceptionnel. Dans d'autres cas, ça aurait pu être différent. Mais là, ça va, quoi. Alors, j'espère qu'on va arriver à avoir ce fort. Je vois qu'il est très défendu, en l'occurrence. Il y a beaucoup d'unités à l'antérieur. Ah, parfait. Alors, commençons doucement par la bataille à Banded Hills, leur dernière province. Alors, celle-ci est défendue, pour le coup. Ça mérite qu'on la regarde. C'est un mage astral, d'ailleurs. C'est assez étrange. Void Sanity, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, oui, c'est parce qu'il y a une nation qui est reliée. Qui a un truc qui s'appelle du Void sur tout son domaine, en fait. Qui rend les gens fous, en fait. Cette personne pourrait y résister, en l'occurrence. Cet téléphone est déjà en train de fuir. Et qu'est-ce qu'ils nous ont, Summon ? Des Lobo-Gard qui sont très, très pourris. Enfin, très, très pourris. Enfin, non, très, très pourris. Waouh. Ça fait mal. Au revoir. Et voilà. Et malheureusement, ils ne peuvent pas fuir, parce que c'était leur dernière provenance. On a perdu 2 Minotaur Warriors, mais du coup, c'est très bien. Ici, on a attaqué Nashun. Nashun qui est très mal défendu. On a gagné, probablement. On a dû perdre 2 ou 3 troupes, quand même. Non, même pas. Une expected event, 4 rare gems. Et on nous dit Ce qui veut dire qu'on peut maintenant attaquer le fort et éliminer Nashun de la partie. Alors pour ça, on va sélectionner tout le monde. Et on va faire Storm Castle. Et au prochain tour, vous allez voir une bataille qui va éliminer un dieu. Ou alors nous. Ou alors nos armées, mais je ne l'espère pas. Ici, encore une nouvelle. Parfait, tout ça. Ici, on a un scout qui se balade chez les K'tis. Ok. Ensuite. Ici, du coup, vous, vous n'allez pas faire grand chose. Avec cette armée, je pense qu'on peut prendre ce trône de niveau. Allons-y. D'ailleurs, on peut forcément le prendre avec cette armée, plus cette armée. Et ici, on a Luccaon qui, du coup, va pas avoir besoin d'aller vraiment là-bas. Mais qui va se déplacer vers le royaume des K'tis. Parce que ça va être nos prochains ennemis, je pense. On vérifiera ça à la fin. Après juste ce siège. Ce qui marquera la fin de la vidéo avec les scores, je pense. Et on verra bien qui est le plus fort. On attaquera le plus fort. Ou alors, on terminera la partie en récupérant le trône, cela dit. Mais avant de faire ça, j'aimerais vous montrer tout ce qu'il y a. Donc, il va falloir que j'y pense. Alors là, on a une bataille de 17 tours. C'est probablement la nôtre. Généralement, ça dure peu de temps, les batailles. Ou alors, celle-ci est longue aussi. Ouh là, ouh là, ouh là. Ah, c'est peut-être celle-ci plutôt. Ouh là, oui, oui, oui. 33 tours. Alors. C'est parti. Alors, on a cherché des Magic Sight. On voit une bataille à Herschel Mountain. Pourquoi on la voit ? Alors voilà, parce que ça, on ne l'a pas vu jusqu'à là. On a un scout dans cette région. Et K'tis a décidé d'attaquer les indépendants. Donc, on peut voir la bataille. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. C'est un trône, d'ailleurs. C'est un trône. K'tis est en train d'attaquer le trône. Pour essayer de gagner la partie avant nous. Ça, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Alors, vous remarquez K'tis. Je vous avais dit des lézards. Alors, vous avez déjà vu ces unités très pourries. Mais vous n'avez pas vu celles-là. Qui sont quand même assez épiques quand même. Je veux dire, c'est un lézard sur un lézard. C'est quand même pas mal. Qui ont trempeul comme nos éléphants. Et qui ont surtout des très très bonnes stats. Le reste de leur armée n'est pas composée de trucs franchement fous. Il y a la milice. Quelques guerriers. Alors, stats ne sont pas dégueulasses, franchement. Mais il y a Ivi Infanterie from K'tis. Ce qui, franchement, elle est cool. Donc, ils sont tous résistants au poison dans cette nation-là. Donc, c'est cool. Et ils ont aussi un mage. Qui est d'ailleurs un lizard king. Et qui n'est pas un mage. C'est un prêtre de niveau 3. Qui n'est pas leur prophète pour autant. D'ailleurs, je me demande si leur prophète est dans le coin. J'espère pas. Sinon, pour avoir perdu la partie, ce serait un peu dommage. On va voir comment ils s'en sortent. Ils vont probablement gagner. Donc, ce trône est gardé par Phantasmal Warriors. Qui sont eux aussi éthéris. Comme vous l'avez vu avec les fantômes. Donc, ils vont avoir du mal à les toucher. Je ne suis pas sûr que K'tis y arrive de toute façon ici. Surtout s'ils se tirent dessus. D'ailleurs, ça, ça n'a pas beaucoup de résistance. J'ai l'impression. Les Phantasmal Warriors ne sont pas franchement effrayants non plus. Donc, K'tis devrait y arriver. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de soucis. Je suspecte ce trône d'être en trône d'animoire en vue de la défense pas franchement exceptionnelle qu'il y a. Il y a un mage. C'est plutôt correct. Il y a un bleu de mage ici aussi. On va voir comment K'tis se débrouille face aux morts vivants. Parce que ça va être ça son problème en l'occurrence. Je crois que les unités de K'tis ont pas mal de morale en l'occurrence. Ouais, surtout les chariots. Peu de chance qu'ils se barrent. On va accélérer ça. Bah que ce soit pas intéressant, mais juste... C'est pas nous, quoi. Ouais, ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent bien. Ils méritent de gagner. Avant qu'ils gagnent, cela disait la question. Ils méritent. Ouais, ce chariot va passer en plein milieu. Ah, ils se sont fait fumer tous leurs chariots, cela dit. Ils se font un peu traîner dans le bout à l'autre de la carte. Ils finissent par perdre des unités en gros. Mais là, ils ont quand même fini par gagner. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ensuite, on a la bataille de Machaka. Alors, on a une bataille à Herschel Muntains contre K'tis. Donc, c'est bien notre prochain ennemi, pour le coup. Puisqu'on est tombé sur la même casque. En fait, on a attaqué exactement le même endroit qu'eux. Donc, le jeu a déterminé aléatoirement qui arrivait avant l'autre. Et du coup, on arrive à K'tis. Et on se bat automatiquement contre eux. Alors, bah voilà. On est maintenant en guerre contre K'tis. J'espère qu'on va leur éclater la gueule. Mais je pense que oui. Je les vois mal gagnés ici. Mais on est maintenant en guerre contre eux, en tout cas. C'est bien parce qu'on vient de finir notre guerre contre Machaka. Très probablement, c'est pas certain. Mais probablement. Ouais, regardez-moi ces Minotaur. Il n'en faut qu'une bouchée. Complètement qu'une bouchée. J'aimerais choper le Sauron ancien là, ou je ne sais comment il s'appelle. Lizard King. Toujours un prêtre de niveau 3 en moins, qui est en train de se barrer d'ailleurs. Donc ça va être... Non, ça va être mal barré je pense pour le choper. Ok, pour K'tis. Bon. Bah voilà, une nouvelle guerre déclarée. Parfait. Et la bataille à Machaka. Donc ça c'est la bataille pour prendre leur château. Et vous allez remarquer un design différent. Alors bon. Voilà. Et vous avez une porte d'entrée et des tours qui vont nous tirer des flèches dessus. Plus une armée assez conséquente. Pas franchement... Je flippe pas franchement. Et leur dieu. Qui est Ray Pardone the Monolith. Qui est un dieu qui ne peut pas bouger. Et qui a un niveau en magie astrale assez impressionnant. En l'occurrence. Il y a beaucoup de capacité de recherche. Beaucoup de hit points aussi. On va beaucoup galérer à le dieu en fait. Mais on va regarder ça. Voilà. Vous avez pas mal de flèches qui spawnent les tours. En fait. Et qui font que si on rentre pas très très vite. On va être emmerdés en fait. Surtout s'ils sont en train de rise dead. Sans arrêt là. D'ailleurs on a pas de prêtre. C'est un peu embêtant. On aurait dû y penser. Est-ce que nos bons sont des prêtres ? Ouais non. Ils sont pas des prêtres. Alors là on va un peu prier pour que nos unités avancent assez vite. Pour pas se coincer dans ces trois cases là. Sinon ça va limiter notre capacité à faire des choses. On devrait gagner. Mais la bataille risque de durer un bon moment. Surtout s'ils convoquent des morts-vivants sans arrêt. Ça va être le problème. On a quelques unités qui vont y passer. Probablement. Waouh le nombre de morts-vivants qu'ils font. Oh. Mon dieu. Fort bien. Fort bien fort bien. J'espère que ça va passer. C'est pas super certain. Comme vous le remarquez là. Ils ont pas mal de force. Ils ont ces murs qui nous balancent pas mal de choses. Et en plus on s'est balancé en air female dans les gueules. Alors que pas mal. Pas mal. Pour assurer notre avancée là c'était pas mal. Ces flèches sont un peu nazes pour le coup. Ok. Encore des fireflies qui tombent. Oh putain le nombre de morts-vivants qu'on va devoir passer quoi. Asso on va gagner. On va perdre toutes nos troupes. En tous les cas c'est la merde. Encore des fire darts. Fireflies. Ils ont combien de putains de mages ici ? En certains moments. Un jour on va attaquer. Peut-être. L'avantage des minotaurs c'est qu'ils peuvent rentrer facilement. Parce qu'ils vont juste pousser les gens. Sauf quand ils ont des unités de leur taille en fait. Comme là les ogres. Ce qui est pas cool pour le coup. Oh on n'avance pas vraiment. Ça c'est chiant. Non c'est pas vraiment. Ça prend un peu plein la gueule. Ils sont surtout des orbes de squelettes là. Regardez moi ça. Il y en a partout. Il y en a partout. On a peut-être été un peu ballsy. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. On est en tout cas très emmerdés par leur mage. Et on n'avance pas. On n'avance pas. On n'avance pas. Notre groupe reste derrière en fait. Très emmerdant ça. Très très emmerdant. Bon on a des smites qui tombent. Ça veut dire qu'on va peut-être avoir des banishment. Je ne sais pas qui est Dolon. Ah si Dolon c'est notre prophète qui est ici. Lui devrait pouvoir smite et banishment tous les squelettes. Ça devrait faire très très mal. Allez les mecs. J'ai un peu confiance en vous. Je ne devrais pas avoir si confiance en vous que ça. On se fait bousiller à cause de ses portes en fait. C'est ça. C'est ça le problème dans les sièges. On se fait bousiller à cause des portes quoi. Regardez-moi ça. On ne les touche même pas. Ah si on perd ça c'est un peu dommage quand même. On a toutes les chances de gagner. Il faut qu'il arrête de smite par contre. Il faut qu'il balance des banishments là. Très important. Parce que là vu le nombre d'undead qu'il y a. Alors. Une vision plus générale. Parce que franchement. Il y a des forces en présence. Ils n'ont pas commencé avec autant d'unités. C'est vraiment tous ces putains de norveuans qu'ils ont rajouté. Qui valent à rien. Le problème c'est qu'il faudrait arriver à passer quoi. On ne passe pas. On est en train de nous repousser quoi. Assez sauvagement d'ailleurs. Pour le coup. Mais d'ailleurs je crois que nos unités partent en retraite en fait. Non. Même pas. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Il faut qu'on se débarrasse de ces ogres. Déjà ça c'est une priorité. Parce que c'est eux qui sont casse-couilles. D'ailleurs il y a des petits ogres et un gros ogre. J'ai l'impression. Ce gros ogre. Et rien de spécial en plus. On va accélérer un peu. Parce que ce n'est pas forcément hyper intéressant. Juste histoire que ça se passe deux fois plus vite. Si on meurt c'est pas grave. Alors. On a des gens qui sont partis du combat. C'est bien. Ah ça y est. On a des. Un punishment qui tombe. On a ici des imps qui sont summons je pense par notre. Match de la mort. Je ne sais pas si la situation s'arrange mais. En tout cas je les vois mal fuir. Ils vont avoir du mal à fuir. Il faudrait qu'ils puissent reculer pour ça. Waouh ce banishment. Un peu magnifique. Ils en font encore derrière. Les banishments. Ça passe très très bien par contre. Galère hein. C'est la galère. C'est bien les banishments. Ils leur font pas mal de dégâts mais. Ouais on commence à ne plus avoir beaucoup de. De troupes là. Et on a surtout lui qui a décidé de. Ah non. Ah je sais pas si ça va passer. On a quand même perdu pas mal de monde. On en perd pas mal de monde. Et surtout on n'arrive pas à aller percer leur défense. On se fait défoncer par les flèches en fait. Quand on me balance dans la gueule depuis tout à l'heure. Elles sont très nombreuses. On a encore tout ça. Ils arrêtent pas de pomper des. Des squelettes de partout. Pour l'instant on n'a aucune troupe qui s'enfuie. Ils se font juste. Massacrer en fait. Ah bien déjà. Il en fait. Il en refait à l'infini. C'est hallucinant. Il nous faudrait beaucoup plus de prêtres ici. On pourrait ramener tous nos prêtres. On les fait faire tous banishments. On aurait massacré tout quoi. Mais on n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça. Ça pourrait passer. Ils n'ont plus de troupes là en fait. Ils n'ont rien du tout. Plus que des morions. On a quelques troupes qui se barrent. Encore une squad de moins. Ça n'en finit pas. Mais il ne reste rien ici. Il ne reste absolument rien. Il a combien de fatigues lui ? 72. On a perdu 2 mages. Dans l'histoire. Je pense que c'est des flèches qui vont voler dans la gueule. ou un truc comme ça. Mais le problème est qu'on n'a pas avancé depuis le début. Pas du tout avancé. Notre groupe se barre. Donc on ne les a pas vaincus. Ce ne sera pas pour ce tour-ci. On a juste notre Minotaur Warrior qui va continuer. Eux aussi a priori peut-être ? Ou c'est qu'ils sont trop fatigués pour continuer ? On va accélérer maintenant. Ça va être juste nos dernières troupes qui se font tuer. Alors je ne sais pas si tous ces squelettes vont rester ici. Mais je sais comment répondre à ça. Donc c'est déjà pas mal. C'est bon ? C'est fini ? Voilà. Ok, on a perdu 122 troupes sur nos 228. Et on leur a fait perdre pas grand-chose. Au final, pas grand-chose, pas grand-chose. Ah si, 119 quand même. A peu près autant que nous. Je ne sais pas si les morts-vivons vont rester là où ils sont. Ou pas. Trotel, luck plus 1. Ici, Miss Fortune, magique plus 2. Et on meurt de faim. Alors. Ce qu'il faut maintenant, c'est... C'est... Qu'il ait... Ouais, ça risque de faire une heure qu'on est là. Donc on va arrêter ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on lancera une bonne partie de nos prêtres là-bas. Ils feront tous banishment. Et il n'y aura plus de problème avec les morts-vivants. Et ce sera parfait. Mais ce sera pour une prochaine vidéo. Alors en attendant, je vous dis à la prochaine. Allez, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501